Message encore une fois de rappel pour certains pour vous assurer que les actions que vous poserez dans votre monde extérieur seront des actions de réussite faites comme vous voulez, mais un conseil discernez et voyez clair en vous, là où vous en êtes par rapport à votre ego, votre mental, vos mémoires, votre inconscient assurez-vous d'avoir bien libéré vos blessures pour que votre extérieur ne soit pas en réaction à votre inconscient encore chargé assurez-vous donc avant toute action extérieure qui est l'énergie masculine d'avoir bien suffisamment guéri et libéré vos blessures et notamment d'injustice et de trahison aussi d'abandon, de rejet, d'humiliation, mais d'injustice et de trahison que vous suiviez bien votre intuition et non pas votre mental que vous soyez donc dans un bon féminin sacré votre énergie féminine c'est votre intérieur tout ceci je le redis pour que les actions que vous poserez dans l'extérieur soient des plus réussies l'extérieur est le miroir de ton intérieur et de là où tu en es cela est bon au niveau individuel et ce message est donc pour l'éveil du collectif cela est bon pour le collectif la conscience collective et l'inconscient collectif merci alors bonjour à tous ceci ça va être une vidéo courte pour mieux expliquer mon positionnement et le positionnement de plein d'autres personnes et nos avertissements je ne dis pas qu'il ne faut pas aller dans une action vers l'extérieur je dis simplement que si on ne travaille pas avant sur notre intérieur la libération intérieure, notre réveil, développement personnel et spirituel et qu'on cherche simplement à modifier l'extérieur et bien ça va encore ne pas donner les résultats escomptés alors ça peut être une guerre invisible oui en effet comme j'ai une guerre dans mon jardin vous voyez dans mon jardin j'ai une guerre j'ai des mauvaises herbes qui poussent voilà et donc en fait du coup je vais les couper ces mauvaises herbes parce que c'est la guerre et puis elles me gênent voilà donc en fait comme je l'ai dit dans mon ancienne vidéo sur 1939-2019 et bien ça va donner ça quoi voilà donc on va aller couper on va aller en guerre avec l'extérieur on va aller en rébellion avec l'extérieur ce qui est fait déjà depuis longtemps et puis c'est cyclique ça revient, ça revient c'est vraiment des choses qu'on vient, qu'on revient voilà c'est bon j'ai tenté de faire la guerre bon ben c'est pas grave écoute mon herbe ça c'est synthétique ça c'est véritablement de l'herbe ça va simplement repousser voilà et donc après je reviendrai râler quelle est la solution on a pour mon jardin quelle est la solution pour que cette herbe là elle arrête de repousser et que ça retourne au niveau du gazon synthétique dis-moi alors est-ce qu'on va simplement aller dans une action extérieure de rébellion ouais c'est pas juste ouais c'est la trahison ouais c'est écœurant ouais voilà ben à chacun sa réflexion je te le redis voilà la mienne si au niveau du collectif les blessures d'abandon de rejet et surtout d'injustice de trahison comme d'humiliation de tout le reste ne sont pas guéris les résultats escomptés ne seront pas bons parce que l'extérieur est simplement le miroir de ton intérieur comme on dit si tu veux changer le monde commence par toi-même si tu veux aider cet éveil et que dans la matière ce soit avec quelque chose de bon ou les mauvaises herbes ne vont pas repousser parce qu'on dit qu'elles sont mauvaises herbes mais elles sont là aussi pour nous illuminer pour nous éveiller à ce qui est bon pour nous et au niveau de la conscience collective tout le monde n'est pas encore suffisamment réveillé on est dans un bon réveil ok maintenant on a encore de quoi grandir l'extérieur nous montre là où on en est donc avant d'aller dans une action extérieure on continue de bien bosser sur son yin sur son féminin sacré et si notre féminin sacré notre intérieur est bien libéré bien accompli bien positionné avec une bonne posture dégager du poids des peurs des colères des émotions basses dégager de ces blessures d'injustice de trahison à ce moment-là on est dans une clarté au niveau de l'esprit on est dans une maîtrise et une bonne gestion au niveau des émotions et là l'impulsion sera donnée l'impulsion intérieure sera donnée grand plan divin pour aller dans des actions à l'extérieur manifestant un masculin sacré pas un masculin de guerre ou pas un masculin de soumission réprimée d'accord tout ça on en parle depuis des années de ce féminin sacré de ce masculin sacré on y est dans cette bascule je mets en garde j'avais mis en garde pour cette année 2020 et depuis longtemps vous le savez je mets en garde sur 2021 qui sera une année 5 2 plus 0 plus 2 plus 1 ça nous fait 5 dès qu'on est passé dans des mois où on était en vibration 5 ça a pété notamment en France avec dans les mouvements sociaux qu'il y avait je soutiens vraiment l'éveil des mouvements sociaux j'ai des jeunes ça c'est clair je soutiens ces valeurs par contre quand on passe dans cette vibration 5 c'est assez chaotique à chaque fois parce qu'on n'a pas encore bossé sur nos intérieurs assez voilà car en vibration 5 à chaque fois ce que je constate c'est que ça part en live de tous les côtés ce mouvement là je le soutiens mais si ça n'a pas suffisamment fait bouger les choses c'est car dans les intérieurs de chacun nous sommes trop chargés les personnes dans la conscience collective et l'inconscient collectif doivent véritablement guérir en elles les blessures d'injustice de trahison et les autres et c'est alors à cet instant là seulement que nous aurons un bon changement concret dans la matière car si elles agissent soumises par réaction à leur mémoire leur inconscient dans la non-connaissance des lois divines il est clair qu'en réaction à leur inconscient chargé encore une fois ça ne portera pas une libération suffisante dans l'extérieur les lois sont les lois les lois divines la loi de la gravité je lâche mon stylo il tombe pourquoi ? parce que donc l'intérieur n'est pas suffisamment nettoyé à ce jour libéré et accompli et il est nécessaire de libérer intérieurement je le redis ces blessures d'injustice de trahison gérez vos émotions libérez vos intérieurs et à ce moment là dans la matière ce sera miraculeux et ce sera des actions réussies souviens-toi si tu veux changer le monde commence par toi-même merci maintenant je le redis tu vas vers toi tu avanceras librement comme toi tu le choisis et l'extérieur et bien si les libertés ne sont pas autorisées quelque part pleinement pose-toi la question en toi en toi qu'est-ce qu'il y a à déconfiner en toi qu'est-ce qu'il y a à transformer on doit libérer ces mémoires de guerre et puis tant d'autres tant d'autres choses à libérer mais c'est au niveau individuel d'abord que ça se passe et si chacun fait ce boulot le miroir extérieur sera transformé le miroir extérieur sera transformé numérologiquement ce que je constate lorsque l'on passe dans une vibration 5 que ce soit dans un mois ou dans une journée c'est qu'au niveau du collectif à chaque fois les gens pètent les plombs sont en colère s'énervent ne se gèrent pas émotionnellement frôlant la folie et c'est de tous bords de tous côtés cela a éclaté à chaque fois à des blessés voire des morts et cela aurait pu être évité s'il y avait eu plus de savoir de connaissances et d'éveil et ces comportements servent aussi les autres pour mieux installer le nouvel ordre mondial chacun doit être responsable et chacun doit connaître ses lois divines et se mettre au boulot bosser dans son yin dans son intérieur puis ensuite aller dans un bon extérieur des actions bonnes extérieures dans un masculin sacré alignement du féminin et du masculin sacré toi qui m'écoutes discerne et assure-toi de bien bosser sur ta libération intérieure sur toi dans ton intérieur ton énergie yin féminine et alors en suivant ton intuition tu iras dans ces actions qui sont impulsées par la source divine en toi qui seront donc bien contrôlées et donc réussies et qui t'amèneront à bien agir au bon endroit au bon moment à la bonne heure et qui amèneront donc le bon changement du 5 des changements positifs des libérations dans la bienveillance la réussite avec une nouvelle conscience nouveau système de pensée constructif pour le bien de tous libéré de tout jogue mais en est-on là à aujourd'hui je constate que dans le collectif il y a encore besoin de beaucoup de libérations intérieures extérieures oui mais intérieures puisque l'extérieur est le miroir de notre intérieur donc le collectif a besoin encore beaucoup d'être soutenu dans les libérations intérieures pour mieux construire dans la matière comprends donc que l'extérieur est le miroir de ton intérieur je sais je te le répète sans arrêt mais cela doit être intégré consciemment et inconsciemment nous sommes toujours dans ce grand cycle de réalisation qui s'accomplit toujours 2012-2021 faire naître la nouvelle conscience 12-21 les nombres miroirs en inversé 12 le pendu dans l'arcane des tarots de Marseille 21 le monde nouvelle conscience nouveau monde nouveau paradigme nouvel homme nouvelle femme nouveau couple nouvelle famille nouvelle société et c'est ce qui se passe aussi actuellement dans les familles dans les relations entre parents enfants femmes hommes durant ce confinement aussi l'extérieur est le miroir de là où nous en sommes créons mieux l'évolution collective peut se faire avec le moins de souffrance diminuant les dommages collatéraux renforçons notre belle énergie féminine ce féminin sacré pour faire naître des actions dans la matière belle masculin sacré merci merci